Bonjour tout le monde ! Ouiiii ! Et bienvenue à Roller Coaster Tycoon 3, épisode numéro 20 ! 20 ! On s'est rendu à 20 ! J'en reviens pas ! Wow ! Mais oui, ok, là je suis tout bouche bée. J'ai réalisé que j'ai même pas ouvert... Parce que j'ai réalisé que le train était vide. J'ai même pas ouvert tout ce temps-là mon... Ah, j'ai oublié le nom de la montagne russe. Voyons. Mon Twister 1 ! Non, mon Blue Fire ! Wow ! Ouh ! Hey non mais sérieux, 20 épisodes ! Vous réalisez pas là, mais j'ai commencé ça au mois de mars. Juste pour le fun, pour m'amuser, pour mettre des vidéos sur internet. Pis là, il y a une centaine de personnes qui s'amusent de me regarder jouer. Comme d'habitude, merci beaucoup à tout le monde. On va continuer à s'amuser aujourd'hui. Pis qu'est-ce qu'on va faire ? La première chose, c'est qu'on va venir ajouter, comme on a fait la dernière fois dans le dernier épisode, on a ajouté un volcan. Et bien cette fois-ci, on va ajouter une explosion. Parce que les explosions, c'est intéressant. Donc c'est-à-dire, dans le milieu de notre monde western, on a comme une genre de place qui pompe de l'huile. Ce qui semble pas mal normal. Pis si on se met là, là je veux juste faire ça, l'explosion va aller à la bonne place. Mais on va modifier notre monorail aussi. On va descendre comme ça, on peut aller voir. Et se faire exploser dessus. Yeah ! Comme ça. Comme ça. Tout droit, tout droit, tout droit. Le toit quand t'arrives assez proche, ça, ça va sauter. Il arrive là. La pompe, ça pisse de l'huile, ça va partout. Il commence à shaker. Il explose. Il explose. Wow ! Ok. Il tombe par en arrière. Ah mais... Ok donc, le fait qu'il tombe par en arrière, on va le virer de bord. De même. Comme ça, ça l'air comme s'il va tomber dessus. Donc toi, si on te met là, ça doit être assez. Puis on va mettre une barrière à l'entour parce qu'on ne veut pas qu'il y a du monde qui marche puis qu'il se tuer. Donc on va juste mettre ça le même. Là. 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 Ok. Donc voyons de quoi ça a l'air. Il arrive ici, ça commence à pisser. Ça commence à pisser. Ça shake. Puis ça explose comme il est à côté. Oh ! Puis ça, il est presque tombé dessus. Ah, c'est parfait ça. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Puis comme on peut voir ici, on a plus ou moins commencé la semaine passée à créer un genre de monde rocheux, rocailleux, de montagne ici. Mais il n'y a pas vraiment de manège qu'on peut avoir qui, qui, je ne sais pas là, qui sont de thème neige. Ou de thème hiver si on veut. Mais qu'est-ce qu'on va beaucoup où ? Qu'est-ce que j'ai beaucoup ? C'est vraiment beaucoup de manèges. Des gros manèges. Donc je suis juste en train de penser, on pourrait peut-être juste mettre ou essayer de remplir cette section-ci avec des manèges comme ça. Puis avoir peut-être une dernière montagne russe qui s'amuse ici. Puis après ça, ce serait pas mal fini. Vraiment là. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Juste pour s'assurer qu'on ne s'écœure pas quand ça vient à la terre. On va essayer de mettre la terre à niveau. Et voilà, ça c'est un niveau. Donc là, si je prends ça, j'aurais été capable de tout rapporter à ce niveau-là. Puis c'est là-dessus que je vais pouvoir bâtir mes manèges. Donc là, si j'essaie de bâtir un petit manège. Juste pour tester. Wow, il y a quand même de support. Il flotte quand même dans les airs. Ok, donc ça, ça a l'air d'être correct. Ok. Donc c'est à hauteur là. C'est ça qu'il faut que je copie partout. Ça c'est intéressant. Sur les vagues de l'amour, on se retrouve à... Plus ou moins les enterrer... Oups. Ah ben ça c'est cool aussi par contre. Ça fait penser un petit peu à Minecraft ça. Un gros cratère, pas tant de choses. Mais voilà. Donc avec les trous qu'on a ici, je pense qu'on va juste mettre de l'eau. Et voilà, ça a l'air drôle un petit peu. Tiens, on se fait un genre de lac de même. Ça c'est cool. Voilà. Donc on a un lac au bout. Les vagues de l'amour vont s'amuser dessus le lac. Puis ça ici, ça devient notre monde arctique. Notre monde du nord. Donc on va tout le peinturer en roche. Puis parce que ça, ça fait mal aux yeux un petit peu. On va ajouter des petites taches de même. Bon. Alors on a notre monde. Arctique. Il suffit juste de bâtir un genre de chemin qui va se rendre jusque là. Comme ça. Ça m'inspire peu confiance ça. Ah, puis peut-être une des dernières choses qu'on va vouloir mettre pour notre monde arctique, ça va être beaucoup beaucoup de sapins. Sapins 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 sapins. Ouf, ça va peut-être long ça. On va aller super vite. Ah, c'est quelque chose que le jeu aurait besoin. Sérieux là? C'est quelque chose qui permet de mettre comme... Plus qu'un arbre à la fois. Ok, that's it. j'étais qu'il y aurait là. C'est assez lent. Wow. Ben c'est quand même pas pire. On a une genre de forêt de conifères. Bon. On va juste bâtir une genre de mini main. Et puis là, je gage que vous ne pouvez pas deviner exactement c'est quoi que je vais bâtir. Dread ici, en plein milieu de ce qui va être mon article. Dread, check. Je vais faire un carré de main là. Comme ça là. Puis, je vous gage que vous n'allez pas pouvoir deviner exactement c'est quoi que je vais mettre là. Ok. Est-ce que vous allez... Ok, devinez là. Ok. 3... 2... 1... Ben oui. Une toilette. Pourquoi pas. Hein? Mécanicien 22 a démissionné. Pourquoi? Je ne sais pas qu'il peut faire ça. Non. Je ne veux pas les embaucher. Je veux voir. Mécanicien. Est-ce qu'il n'est pas content? Non. Tout le monde est content. Pourquoi il a démissionné? C'est bon. C'est intéressant. Euh... Quoi d'autre qu'on va mettre? On va mettre une affaire d'information, bien sûr. Ah, tu niaises là. C'est quoi la joke là? Ah... Je vais encore avoir des problèmes de terrain. Ok. On va mettre... C'est quoi? Une affaire d'information là. On va mettre... Un billet... Une billetterie là. Un bichet automatique. On va mettre... Je ne sais pas. Une affaire de premier soin là. Attends. J'ai pris tous les petits trous que j'ai besoin de faire. Hop, 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 hop. Et... Hop, 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 hop. On fera un genre de place à manger par après. Ce soit là. Et... On va mettre... C'est quoi que j'avais dit? J'avais dit... Un guichet. Et j'avais dit... Euh... Le premier soin. Oui. Comme ça. Parfait. Hé, le rond! Ça, on ne l'a pas mis encore. Donc, on va mettre ça quelque part. Où est-ce qu'on va mettre? C'est la grosse affaire là qui part à voler dans les airs. Euh... On peut la mettre là. Bien sûr, elle flotte dans les airs un petit peu là, Moses. On va faire un petit test. Je me demande si ça fait quoi ça. Ouiiii... Ouh... Il y a un volcan là-bas. Ah... Ok... C'est peut-être une autre chose ou c'est juste ça? Ouais... Ok... C'est pas super... Elle est brisée. Hein? Hein? Ah! Ah ok! Je me demandais pourquoi les ailes, ici, en arrière, elles bougeaient. Der... Der... Dervish... Tourneur. Dervish tourneur. Euh... Si on vient de mettre... Genre... Ici... Avec une entrée là, puis une sortie là... Ça, ça a l'air comme le genre de chose qui rend le monde malade. On va l'essayer. Ok... C'est pas prometteur. Ooooooh... Ça spin. Ok... 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 Ooooooh... 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 Oui... Ça, c'est le genre de chose qui rend le monde malade, ça. Pas à peu près. Mais... Quel autre manège qu'on a pas encore bâti. Euh... Puis qui est dans le genre de même thème. Ça, l'as-tu bâti? Ça, oui. Ça... Disco. Disco. J'ai presque le goût de venir le mettre en arrière. Comme ça, là. Puis ça... Si je me trompe pas. Ouiiii... Ça spin. Ooooooh... C'est saccadé. Oh mon dieu. Ha ha ha... Mon ordinateur est plus capable. Mon ordinateur est plus capable. Ha ha... Quand on fait pas face au parc. Quand on fait face au parc. On va revenir bâtir Enterprise. Ici, ça a l'air d'une belle place pour mettre Enterprise. Comme ça. On va être un petit peu dans les airs, mais c'est correct. Comme ça, attends. Là, je suis en train de réaliser que le monde qu'on est en train de créer ici, le monde arctique, c'est plus comme un pocket du nord, si on veut. Une section où il y a des manèges pour adultes. Euh... Mais pas pour bébés-enfants. C'est correct. C'est correct. Je figure qu'on peut peut-être en fêter deux autres ici. Puis après ça, bâtir notre montagne russe. Puis ça va être tout. Euh... Faut juste en trouver. Folies furieuses. Condor une tournoyante. Gravitron. Griffe de lapin. Gyrator. C'est quoi ça, Gyrator? Ok. Wow. Je vais dans... Wow! Ha ha ha! Ah! Ouiiii! Ça, c'est pas le genre de chose qui te rend malade, mais pas du tout! Non! C'est certain. Wow! Ha! Ça a l'air super le fun. Puis on va dire, on va en mettre un dernier ici. Et puis, le dernier ça va être, je sais pas, là. Il y en a tellement qu'on a pas mis. On va commencer de la faim. Zipper. Non. Twister. Non. Turbulence. Non. Tourniquet. 13 par 4. Ça, c'est gros, ça. Qu'est-ce que ça fait, ça? Genre de patente où il y a de l'air comme si il y a 8 personnes qui s'assoient là. Il y a-tu 8 personnes en haut aussi? Ouais. Je sais pas trop comment ils font pour aller s'assoir là, mais en tout cas. Et puis, on fait un test. Ok. Oui. À date, c'est pas rien de spécial. Ça fait que monter ridiculement haut. Oh! Oh! Shit! Ok. Ha! 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 On commence pour faire deux montagnes russes. Donc on va faire... Il y avait quelqu'un qui avait fait la suggestion. Bâti une montagne russe souterraine. Donc là, pour une montagne russe souterraine. Quelle sorte de montagne russe est-ce qu'on veut? Ha! 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 Il faut que ce soit quelque chose qui peut bouger beaucoup. Chute verticale. Je pense que c'est ça qu'on veut. Je dois admettre, j'ai jamais vraiment bâti une montagne russe de même. Donc je sais pas trop. Ha! 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 Il reste de même. Je peux-tu faire ça? Je peux-tu monter verticalement? Non, je peux pas monter avec une chaîne verticalement. Je figure, frein retenu, c'est ça qui est... comme ça que le monde va juste rester... Il va arrêter là, c'est ça? Le monde va arriver là, puis vaut juste... Il va arrêter là. Right? 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 Oui, tu es là, tu fais, ah, 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 puis on va s'y aller, tu pars, yes, ok, donc c'est d'ici qu'on va aller sous terre, comme ça, ah, bye, bye, on peut mettre des photos, puis on peut faire, on peut-tu faire ça en restant sous terre, ça serait le fun, ça, oui, on le fait en restant sous terre, ah, excellent, 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 absolument fou, 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 le fait qu'on fait ça, puis on reste sous terre, donc on fait ça, on redescend, si on le fait une fois ou deux fois, on peut le refaire encore, mais cette fois-là, il va falloir le faire petit, donc, wow, 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 c'est que, wow, on fait ça même, ça même, je ne vais pas monter trop haut, parce que je ne vais pas me retrouver non plus dans une zone, c'est une situation où je perce à travers le sol, puis ça nous donne des gros trous, donc si on se peut même, on fait ça, on fait un lit, un loup, un loup, un loup, un loup, un loup, un loup souterrain, haha, j'en fais un autre loup souterrain, check ça, toi, je ne peux même plus voir, je suis où, là, je suis là, ok, je suis là, çà, partir une montagrerie sans-dessus de la terre, c'est pas, ah, facile, ouais, on se passe dans un loup, pis, ah boy, c'est dur, on va essayer de virer dans l'autre direction, ça c'est sûr, Comme ça ? Et comme ça ? Et comme ça ? Oui boy ! C'est à-dessus de là comme ça va y aller ou c'est trop haut ? Je sais pas. Ça y va ? Il fait noir ? Mais ça y va, yes ! Ok, c'est malade, absolument malade. Là je pense que je vais foncer dans l'autre qui devrait être en face donc il faut que je monte. Comme ça. Ah mon dieu, il sera presque jusque là en plus, wow ! Bon, ça ça donne quoi ? Je sais pas. Honnêtement, j'ai peur. J'ai peur parce que quand tu bâtis, souterrain même, tu n'as aucune référence. J'ai aucune idée si ça va être trop intense ou pas assez intense. Ok, on va l'essayer et on va voir. On va essayer de juger si c'est trop haut, je suis sans l'essayer. Donc, j'arrive ici. Ah ! Oh boy ! Wouhou ! Oh boy ! Ah c'est cool ça ! J'ai toute une raison, je suis... Wow ! Wow ! Il y a un arbre en dessous de la terre. Mais il y a plusieurs arbres en dessous de la terre. Qu'est-ce que tu penses là ? J'en reviens pas qu'il y ait des arbres en dessous de la terre. Tu sais que c'est en bas là, on peut le voir. On peut voir l'arbre. Un arbre ! Et pour quelques raisons aussi, il y a des bouts. Je pense que c'est quand j'arrive dessus le bord du parc. Pour quelques raisons, je peux voir... C'est comme s'il oublie de faire de la terre. Oh ! Ça a l'air comme s'il reste pris là pour quelques raisons. Ok, on va réparer ça. Donc, on a... Je pense qu'on a notre première personne qui a essayé le manège ici. Et la personne de barque, Neville. Neville, peux-tu me dire qu'est-ce que tu en as pensé ? Avec ton chapeau, pis... Contre la pluie. Ça a pas l'air à avoir aimé ça, mais pas du tout. Yes ! Yes, yes, yes ! 714, c'est pas trop intense. Ah, j'avais peur. Ouh ! Parfait. Donc, défi accompli. Une montagne russe souterraine. Ah, c'est pas mal ça. J'en reviens pas comment ça se remplit. C'est ridicule, hein. Ah, mais je vous invite, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires, vos suggestions, vos défis. Ça me fait plaisir de m'y prendre. Mais entre maintenant et la semaine prochaine, ou demain, si vous voulez écouter l'épisode de Mercredi Minecraft. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie beaucoup, et je vous dis à la prochaine. et j'aime ! Le problème ! 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 Sous-titrage ST' 501